Musique Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce 22e numéro du journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. On débute par la première ligue où Sadio Mane est inarrêtable ces derniers temps. L'international sénégalais a encore frappé ce week-end lors de la réception de Bornemouth à Anfield. Suite à un très bon centre de James Milner à la 24e minute, Mane place une tête piquée imparable qui permet aux Reds d'ouvrir le score. Jorginho, Vijnaldum et Mohamed Salah ont conclu le spectacle des Reds de Liverpool qui se sont baladés 3-0 à domicile devant Bornemouth. Sadio Mane lui est en grande forme en ce moment. C'est son 4e but consécutif après ce contre Crystal Palace, Leicester et West Ham United. Il compte désormais 12 buts à son compteur en première ligue à une seule réalisation de son meilleur total en première ligue. Pour Idrissa Ganege et l'étoffice d'Everton, tout va mal en ce moment. Tutulaire au milieu de terrain, Gaye et ses partenaires ont concédé leur 4e défaite de suite en allant s'incliner 1-0 à Watford. Blessé ce week-end, Sean Hokuyate était absent lors de la rencontre qui opposait Crystal Palace à son ancienne équipe West Ham United. Un match qui s'est soldé par un nul, un but partout. Tutulaire à la pointe de l'attaque, Baye Omarnias et Cardiff City sont allés s'imposer 2-1 au Saint-Méry Stadium devant Southampton. Enfin, Momoyame et les McPies de Newcastle iront défier Wolverhampton ce lundi. En France, Moussa Konate a permis au Sporting Club d'Amiens d'arracher les 3 points de la victoire devant le stade Malherbe de Canada de Mbeng tutulaire. Buteur à la 64e minute sur un magnifique coup de tête, Konate a inscrit son 4e but de la saison en Ligue 1. Suite à un rush de plus de 30 mètres, l'élié sénégalais du Nîmes Olympique Sadejoup a inscrit un superbe but face au FC Nantes. Son club Nîmes s'est largement imposé à l'extérieur 4 buts à 2 devant les Canaries. A Rennes, plus rien n'arrête Mbignan. Buteur contre le PSG il y a deux semaines, passeur décisif le week-end dernier contre Amiens, l'attaquant sénégalais a encore frappé ce week-end. Buteur grâce à un excellent coup de tête à la 21e minute sur corner, il a participé à la large victoire du stade René 3-0 contre Saint-Étienne. Son compatriote Ismaël Lessard est rentré à la 31e minute de jeu. Angers de Chiandoy est allé battre le Racing Club de Strasbourg 2-1. Enfin, le stade de Reims d'Edouard Mendy est allé chercher le point du match nul un but partout à Toulouse. Transféré cet hiver pour 12 millions d'euros à Galatasaray en provenance de Kassim Pacha, Mbaye Diagne a connu un début d'aventure tout simplement parfait avec son nouveau club. Il a en effet ouvert son contrebut dès son premier match avec Galatasaray sur pénalty à la 21e minute, inscrivant par la même occasion son 21e but de la saison. Diagne et ses partenaires se sont finalement défaits de Trapzone Sport 3-1 à domicile. Aligné au milieu de terrain, son compatriote Pape Alundiaï a aussi pris part à cette rencontre. Papis Dembassise s'est lui aussi illustré ce week-end en marquant contre Gostepe de Lamine Gassama, lui aussi tutulaire. Un but qui n'a malheureusement pas suffi pour empêcher la défaite de son équipe Alania Sport 3-2. En Italie, Napoli de Calidou Koulibaly a été tenu en échec zéro but partout sur la pelouse de la Fiorentina. Avec cette contre-performance, les Napolitains sont désormais largués à 11 points de la Juventus de Turin. Toujours blessé, Keita Baldé n'a pas pris part à la victoire de l'Inter 1-0 à Parm. Le Kiev-Overon d'Assane Dioucet s'est lourdement incliné à domicile 3-0 devant l'AS Rom. Bologne, Debraimambay, aligné sur le flanc droit, a concédé le match nul un but partout à domicile contre le Genoa. Sa souholo de Babacar Khouma, tutulaire en attaque, a été écrasé 3-0 par la Juventus de Turin. Enfin, la spalle d'Alfred Gomis a été défait 2-1 par la Talenta Bergam. En Belgique, Crépin Diata a été passeur décisif ce week-end lors du derby qui opposait le club de Bruges au cercle de Bruges. Le milieu offensif sénégalais a été à l'origine de l'ouverture du score, un match qui s'est soldé par un nul 2-2. Malgré le deuxième but de la saison d'Abdoulaye Ba en Liga, le Rayo Vallecano s'est incliné 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Désormais 18e du championnat espagnol, le défenseur central sénégalais et ses partenaires devront se battre jusqu'au bout pour assurer leur maintien. On termine ce tour d'Europe par la Bundesliga où le Schalke 04 de Salif Sané, en déplacement à l'Allianz Arena de Munich, a été logiquement battu par le Bayern 3-1. Titulaire en défense centrale, Sané a discuté l'intégralité de la rencontre. C'était tout pour ce 22e numéro du journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube FootGalSendiz pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. Sous-titrage ST' 501